Il y a quand même des signes encourageants fin d'année 2014, début 2015, où il y a un regain d'activité sur les primo-excédents, qui grâce à la baisse des taux, il y a une resolvabilisation de certains ménages, surtout dans le marché de la revente, puisque le marché de la revente est forcément moins cher. Il y a quand même aussi d'autres signes, les cours du pétrole, la parité d'eau, la revente, ou, mathématiquement, ça fait sept ans qu'on a écrit, mathématiquement, ça repartira, même si on a une politique du gouvernement, peu importe l'étiquette, peu importe les actions, ça repartira. Avec les études qu'on a faites, on pense que 2015, c'est vraiment le redémarrage, parce que vous savez très bien que l'immobilier, toujours un yo-yo, on a été au creux de la vague 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ça fait long. Donc, 2014, on a été au creux de la vague, 2015, on va repartir. C'est vrai que c'est le moment d'acheter avec les taux historiquement bas, et on sait très bien que ça ne va pas durer longtemps. Les prix, on espérait, on espérait un écroulement des prix de l'ancien, qui est faible. En France, et surtout dans le département, les prix se maintiennent, parce qu'il y a quand même une attractivité certaine. On est dans un beau département, mais il faut penser aux deux tiers de nos actifs. Quand on voit que deux tiers de la population est éligible au parc social, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là ? Il faut aider et soutenir les maires bâtisseurs.